Salut tout le monde, c'est Quentin. Aujourd'hui, on va parler des Airpods Max. Allez, c'est parti. Cela fait désormais plusieurs mois que j'utilise les Airpods Max au quotidien. J'ai plein de choses à vous dire dessus, mais surtout, vous aviez plein de questions. On avait fait ça avec l'iPhone 12 et le format vous avait beaucoup plu. Du coup, on réitère l'expérience avec de nouvelles têtes, le même concept, le tout pour répondre à vos questions sur les Airpods Max. Est-ce qu'il s'est griffé, usé, etc ? Bah écoutez, de mon côté, absolument pas. Après, je n'utilise pas non plus dans un milliard d'endroits. Je ne lui balade pas non plus dans son sac. Mais de mon côté, il n'y a absolument rien sur toute la surface du casque. Et puis même au niveau du filet, je n'ai pas eu de soucis. Ça ne s'est pas déchiré ou quoi que ce soit. Sachant quand même que vous avez le slip pour pouvoir le rentrer dedans, le mettre. Et au moins, ça protège contre les rayures. Donc de ce côté-là, je n'ai pas eu trop de soucis. Qu'est-ce que je pense de la possibilité de pouvoir changer les mousses ? Je pense que vous le voyez par vous-même. J'ai déjà changé les mousses. Là, j'ai mis la version blanche des écouteurs des oreillettes sur un casque bleu. Je trouve ça très sympa en fait. Ça permet un peu de modifier l'aspect de son casque. C'est très cool. Après, c'est très cher. 79 euros les coussinets. Apple vend ce genre d'accessoires-là qui vous permet, si jamais vous abîmez la mousse, de pouvoir les interchanger. Le concept est vraiment chouette. Après, je n'ai pas pris assez de recul. Et surtout, il faut beaucoup de temps pour commencer à user et décaper les mousses. Mais si jamais ça vous arrive, au moins, vous pourrez le faire facilement. Ça, c'est chouette. Est-il vraiment lourd sur la tête ? Alors, pour moi, il n'est pas particulièrement lourd sur la tête. Et pourtant, c'est un casque qui est lourd. Le tour de magie a été réussi grâce à ce tissu en mèche que vous avez ici et qui vous donne une bonne répartition. En fait, l'idée du tissu en mèche, et ce qui est vraiment extrêmement malin de la part d'Apple là-dessus, je dois vraiment dire que c'est un gros point fort de ce casque, c'est qu'en fait, vous avez un bout de tissu qui va venir se poser sur votre tête. Ça permet d'avoir une très bonne répartition du poids, quelle que soit la forme de votre tête. Je pensais qu'avec le poids du casque, et surtout quand on fait la comparaison avec un autre casque dans les mains, je pensais que ça ferait beaucoup plus mal au niveau de la nuque, au niveau de la tête, etc. Mais au final, c'est plutôt confortable, même pour jouer pendant plusieurs heures à du FIFA, à du Apex, etc. Ça passe très très bien. Donc franchement, agréablement surprise. Apporte vraiment cette répartition et on n'a absolument pas, à aucun moment, une sensation d'avoir un casque très lourd sur la tête. Et ça, j'aime beaucoup. C'est aussi un casque pour ceux qui adorent le côté premium, parce qu'il faut le dire quand même, il est extrêmement bien fini, super quali, les mousses amovibles, c'est quand même une super idée. C'est un produit sans compromis, très appelien. C'est un casque vraiment bien foutu. Et pour ceux qui adorent à la fois le côté premium, mais aussi les technos à l'intérieur, c'est top. Utiliser un casque pour le sport, moi, je ne suis pas le fervent fan et celui qui va vraiment l'indiquer et le conseiller, parce que je trouve que ça fait mal à la tête, ça risque de tomber, la sueur peut un peu abîmer le casque. Ce n'est pas vraiment un casque qui est fait pour faire du sport avec, malgré qu'on pourra globalement, mais il ne résiste pas vraiment à l'humidité, pas non plus à la transpiration. Pour des trajets quotidiens, pour écouter sa bonne musique dans le train, dans l'avion, n'importe où, oui. Mais pour le sport, je ne suis pas le gars qui va te conseiller de faire du sport avec. Est-il confortable pour dormir ? Non. C'est absolument pas fait pour ça, c'est un casque audio. A la limite, tu mets des écouteurs avant de t'endormir, mais de t'endormir avec un casque, que ce soit des Airpods ou pas, non, non, bah non. Est-il plus polyvalent que les Airpods Pro ? Je crois qu'on ne peut pas vraiment comparer des écouteurs avec un casque. Là, je pense que la réponse, ça dépend si vous êtes vraiment plus casque ou plus écouteur. On a une expérience sublimée en termes de son, de ce qu'on peut avoir des Airpods Pro avec l'Airpods Max. Mais après, c'est un casque qui est relativement lourd, c'est encombrant. Quitte à choisir niveau son direct Airpods Max, j'ai vraiment été agréablement surpris. La petite poussière, ça dégage. Par contre, niveau confort, niveau praticité, niveau légèreté, niveau à utiliser tous les jours, c'est Airpods Pro. En termes d'ergonomie, pour moi, un casque est beaucoup moins polyvalent que des écouteurs. Des écouteurs, les Airpods Pro, je les ai toujours dans ma poche. Je m'en sers pour la moindre petite visio, je me le mets en oreillette façon télé, j'en mets qu'un, je change quand j'ai plus de batterie, si ma visio est longue, ce que je ne pourrais pas faire avec le casque. Je dirais que pour me balader, aller faire un tour, passer un coup de fil en marchant, une vie un peu courante, en fait, la vie de tous les jours, ce seront plus les Airpods Pro. Et par contre, pour tout ce qui va être confort à la maison, écoute à la maison, regarder un film le soir au casque, tranquillement, ou m'écouter de la musique peinard dans un coin, Airpods Max, clairement. J'aurais tendance à dire plus Airpods Pro, de mon côté, parce qu'au quotidien, c'est beaucoup plus pratique que de transporter un casque avec soi tout le temps. Je peux vous dire que quand tu vas à un rendez-vous, quand tu es dans le train, ou je ne sais où, quand tu écoutes ta musique, c'est génial, mais quand tu ne l'écoutes pas, c'est un accessoire en plus à porter avec toi. Moi, personnellement, je suis beaucoup plus écouteur. Je n'aime pas me balader avec un casque autour du cou, et je ne suis pas du genre à écouter chez moi les choses avec un casque. J'aime les écouteurs, donc je suis beaucoup plus Airpods Pro, mais je comprends que certains aient vraiment kiffé l'Airpods Max. En fait, les casques, j'ai tendance à les utiliser quand il fait froid, puisque ça permet de recouvrir les oreilles. Par contre, dès qu'il commence un petit peu à faire chaud ou un petit peu moins froid, c'est dire avec les écouteurs, parce que sinon, avec la sueur, etc., ce n'est pas forcément pratique. Là, c'est vraiment cool. En plus, il y a du bon son, une superbe réduction de bruit, c'est vraiment confortable, ça tient bien dans les oreilles. Donc, voilà, Airpods Pro. Airpods Max pour moi. Très clairement, pour le confort, pour le confort sur la tête, pour vraiment être enveloppé, pour la réduction de bruit qui est aussi excellente. Et puis, dans les transports en commun, lorsque je prends le train, notamment, je travaille dans un train ou alors lorsque je vais prendre un avion, ce qui arrive encore aujourd'hui, oui, ça arrive certaines fois, eh bien, ça, c'est super bien. Mais franchement, les Airpods Pro, c'est tellement pratique. Tu les ranges dans ta poche quand tu ne les utilises pas et tu les oublies. Ça va dépendre de ce qu'on veut en faire. Compatible Android, si oui, y a-t-il une différence par rapport à iOS, égaliseur, optimisation, etc.? Alors oui, c'est compatible Android. Tu vas pouvoir l'utiliser avec un smartphone Android. C'est ce que je fais quand je fais des tests de smartphone Android ou que j'utilise mon Galaxy Fold 2. Par contre, tu as mis le doigt sur quelque chose et justement, le mot-clé, c'est optimisation. Il n'y aura pas toute cette optimisation qu'il peut y avoir avec l'iPhone et les appareils Apple. Par exemple, quand on retire le casque, il ne se met pas automatiquement en pause. Il n'y a pas d'égaliseur automatique. On ne pourra pas non plus mettre le casque à jour s'il y a des modifications à faire. Et franchement, à ce prix-là, ça ne vaut pas le coup de prendre un Airpods Max pour l'utiliser avec un smartphone Android. C'est quoi l'autonomie de la batterie ? Eh bien, le voilà, le vrai problème des Airpods Max, c'est son autonomie qui est médiocre. En fait, Apple a pris le positionnement de se dire, je veux faire un truc design, du coup, je ne mets pas de bouton power dessus. Et du coup, il s'éteint quand il sent qu'il n'est plus bougé et que plus personne ne l'utilise. Cette méthode est bien dans l'idée, mais dans les faits, c'est une catastrophe. C'est qu'en fait, vous allez le prendre, vous avez écouté 1h, 2h, 3h, 4h avec, vous allez le reposer et en fait, la batterie va continuer de dégringoler jusqu'au moment où le lendemain, vous allez le prendre pour réécouter de la musique. Mais il a 0% de batterie. Je crois qu'Apple annonce une vingtaine d'heures. Je crois qu'ils ont eu des problèmes de batterie, mais que ça a été réparé par un firmware récemment. Je suis d'accord à dire qu'il y a quand même pas mal de soucis sur le fait que quand il est en veille, l'autonomie peut descendre drastiquement. Alors, c'est quoi l'autonomie de la batterie ? C'est que c'est pas ouf du tout. En fait, quand il tient ses promesses, c'est-à-dire se mettre en mode ultra économie d'énergie une fois qu'on le range dans sa boîte, ça tient deux jours, ce qui n'est pas ouf, mais ça tient deux jours. Donc, ça va. Par contre, ça fonctionne pas bien. Le nombre de fois où je l'ai retrouvé à 0% quand j'ai voulu l'utiliser le soir pour jouer à du FIFA ou du Apex, c'est vraiment dérangeant au quotidien. C'est vraiment le plus gros défaut du casque. C'est une très très mauvaise idée d'avoir fait ça. Apple a déjà commencé à faire des mises à jour pour essayer de corriger un petit peu ce problème-là parce qu'il était ultra sensible jusqu'à maintenant. Et pour le coup, il pourrait juste faire en sorte que l'un des deux boutons qu'on a juste ici serve comme bouton power. Comme ça, on l'allume et on l'éteint bien ça et on n'a pas de problème. Apple a quand même réussi à créer un problème qui n'existait sur aucun casque. Il suffisait juste de mettre un bouton power pour l'éteindre complètement et là, il n'y avait aucun problème d'autonomie. Peut-être un problème du mauvais positionnement dans cette petite housse ou tout simplement que ça ne se déconnecte pas totalement. Grosso modo, quand tu l'as sur ta tête, l'autonomie est dingue mais je trouve qu'en veille, l'autonomie n'est vraiment pas très bonne. Mais bon, Apple a voulu faire une Apple et au final, ça ne fonctionne pas très bien mais pour moi, c'est le plus gros défaut de ce casque, c'est l'autonomie. Tu as beaucoup utilisé les casques Sony, sont-ils vraiment les seuls concurrents à ce Airpods Max ? Ce qu'il faut savoir, c'est que les Airpods Max n'ont pas vraiment de concurrence. Étant à 635 euros, soit environ 300 euros de plus que tout ce qui va être Bose 700, WH-1000X, M3 ou bien M4 et d'ailleurs, c'est encore un casque que j'utilise aujourd'hui, tellement il est excellent. Eh bien, le Airpods Max est un peu hors compétition. C'est le casque premium Bluetooth par excellence. Si vous avez le budget, vous pouvez foncer sur le Airpods Max. Par contre, pour 300 euros et même moins maintenant pour la version XM3, c'est encore l'une des meilleures références aujourd'hui sur le marché et je ne peux que vous les recommander en fait. Mais posons la question à quelqu'un qui s'y connaît un peu plus. Comment ça va mon pépé ? Écoute, franchement, Quentin, je n'ai jamais été aussi bien et je vais te saluer et saluer tous les gens qui nous regardent. C'est un plaisir absolument incroyable d'être là et de parler d'un produit que je ne connais absolument pas. Non. Voilà, je l'ai dans la main. Une merveille. Je ne sais pas comment penser. Tu ne l'as pas du tout testé. Tu n'en as pas du tout parlé. Jamais. Connais. Connais. Je ne les teste pas, moi. Je les regarde. En tout cas, les gens veulent ton avis sur le casque et vu que tu as pu tester plein, plein, plein de choses, il y a plusieurs références que les gens connaissent énormément dont deux. C'est quoi le plus efficace entre un Bose et un Sony en termes de réduction de bruit par rapport à ce Airpods Max ? Alors, le truc, c'est que Bose et Sony maîtrisent vachement bien. Tout le monde le sait, je veux dire, surtout Bose qui a une expérience comme ça dans Bose Aviation. Il maîtrise vachement bien la réduction de bruit. Là, avec ce produit, d'après les mesures qu'on a pu faire plus mon expérience sur le terrain, je pense qu'Apple a dû bien regarder ce qu'on fait justement avant Bose et Sony et ont pondu un truc assez particulier. C'est-à-dire que, tu vois, Quentin, quand on fait de la réduction de bruit avec les casques, on arrive à réduire certaines fréquences plus que d'autres. C'est-à-dire qu'il y a des casques qui réduisent plus le grave, d'autres le médium, d'autres l'aigu. Donc, quand on fait des courbes de mesure, on voit très très bien qu'il y a des trucs qui sont plus ou moins faillibles. Globalement, Bose et Sony s'en tirent mais alors haut la main sur de nombreux points, donc de nombreux scénarios audio. Et là, ce qu'on a trouvé avec le casque Apple, c'est que quel que soit le scénario, quelles que soient les fréquences, il arrive à réduire un peu tout. C'est-à-dire, il fait un global et il réduit entre 28 et 33 dB sur un peu toutes les fréquences. Tandis que les autres vont être aussi efficaces mais quelquefois un peu moins sur d'autres. Donc, ce n'est pas un fossé que les gens qui nous regardent ne pensent pas que oh là là, Apple a fait mille fois mieux que Bose et Sony ou que Jabra. Non, ce n'est pas comme ça que ça se calcule. Disons qu'ils ont fait quand même un truc qui arrache pas mal. Ils se sont un peu régalés et on sent que le produit, voilà, pour moi, c'est vraiment un des meilleurs côté réduction de bruit. Ce n'est pas la peine de le moduler ni quoi que ce soit parce que c'est automatique. Il y a des modèles où tu règles, tu sais, plus 10, moins 20, machin, machin, machin. Là, c'est automatique. Il est assez étonnant. C'est assez étonnant, Quentin. Et d'ailleurs, la réduction de bruit, elle est étonnante, mais en termes de qualité de son, elle se sait où par rapport à cette concurrence que tu as pu tester ? Alors, la qualité audio du produit en lui-même, c'est un produit qui est justement très différent des autres et c'est ce qui peut plaire ou totalement déplaire. C'est-à-dire qu'à la base, c'est un produit qui est annoncé comme I-Fi, alors la haute fidélité et tout, ce n'est pas un produit I-Fi. Ce n'est pas un produit I-Fi parce que déjà, il ne peut pas travailler en passif. Le Bose dont tu parlais ou bien le Sony, s'il n'y a pas de batterie dedans, il fonctionne. C'est-à-dire que tu branches un câble et tu as le son d'un casque normal, analogique, voilà. Tandis que lui, s'il n'y a pas de batterie, Dieu sait que la batterie, c'est un problème, s'il n'y a pas de batterie, il n'y a pas de son. S'il n'y a pas de batterie, il n'y a pas de son. Donc, le son est entièrement pris en main par Apple avec sa puce à l'intérieur et le son est parfaitement algorithmé. Tu sens à l'oreille que le son est travaillé en permanence. C'est-à-dire qu'il est séduisant mais il est entièrement trafiqué avec amour. Mais tu sens qu'il est algorithmé. Mais c'est très violent sur le grave, ça donne de la vie, ça donne un truc qui n'est pas du tout plat. Mais un mec qui aime vraiment la I-Fi te dira, non, là, ce n'est pas un casque focal Elegia en analogique, ça n'a rien à voir. Moi, tu mets le modèle Apple sur les oreilles et puis tu me fais fermer les yeux et tu me changes de casque. Je sais lequel va être celui qui a l'algorithme et celui qui ne l'a pas. Je reconnaîtrai le son analogique. Là, c'est un son algorithmé mais super bien fait. En fin de compte, c'est super flatteur. C'est-à-dire que tu as un son, même avec de la guitare, des voix, de la dunce, il va arriver non pas uniquement à flatter mais à rendre ça agréable. C'est vraiment un casque d'itinérance Bluetooth haut de gamme. Avec certains morceaux, il y en a qui trouveront qu'il y a trop de graves, qu'il y a trop d'aigus, ils poussent dessus. Moi, quand on a fait les mesures, on voyait bien qu'ils poussaient sur le grave, qu'ils poussaient sur l'aigu mais c'est parfaitement assumé. C'est parfaitement assumé. Voilà, c'est pas un casque lifi, c'est autre chose. En termes de réduction de bruit, Apple a vraiment fait ses preuves par rapport à la concurrence et je pense qu'ils sont aujourd'hui imbattables. En même temps, vous me direz pour 300 euros de plus, j'espère bien mais là où ils ont fait un travail de malade, c'est sur la transparence. Alors ce qu'il faut en parler de ce mode transparent, c'est une dinguerie. Le mode transparent, c'est pas une dinguerie, c'est LA dinguerie. C'est à ce moment où quand tu appuis sur le bouton, tu as l'impression de ne plus avoir de casque du tout avec la même signature sonore. C'est-à-dire que tu as vraiment l'environnement tel qu'il est, tel que tes oreilles l'auraient perçu sans le casque. C'est pour moi le meilleur mode transparent qui existe actuellement. Il y a des modes qui sont vachement bien aussi parce que Jabra travaille ça super bien, Sony aussi, les autres marques travaillent ça vachement bien. Mais là, il y a un petit plus et pourtant Dieu sait que le monde sait que je ne suis pas un pro Apple parce que moi Apple ou Samsung ou machin, moi je m'en fous. Ce qui compte, ce sont les produits. Mais là, ils ont fait quand même un boulot sur le mode transparent. Waouh ! Quand on l'a mis pour la première fois sur les oreilles avec mon ingénieur du son, j'étais là, j'ai dit ah bah quand même là. Incroyable. 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 Même quand on se balade dans la rue, on l'active, on entend tout ce qui se passe à côté. C'est même mieux que des écouteurs en fait. Pour cette partie-là, en tout cas, c'est bluffant. Je n'ai jamais testé ça d'aussi bien en tout cas. Mais là, c'est la transparence pure. C'est-à-dire que tu n'as pas le casque et alors que tu l'as. C'est magnifique. C'est du David Copperfield. C'est magique. Du coup, est-ce que ça vaut la peine de l'acheter ? Ça dépend vraiment de vous au final. Là, pour le coup, je n'aime pas le terme d'Apple Fanboy parce que ça ne veut rien dire sauf pour les gens du marketing. Mais c'est un produit pour Apple Fanboy. pour quelqu'un qui adore son écosystème Apple et qui veut retrouver l'expérience des Airpods Pro dans un casque. C'est ce que j'avais dit dans mon test. Est-ce que ça vaut la peine de l'acheter ? Oui. En soi, pour la qualité de construction, le système de coussinet bien pensé, le son, la réduction de bruit, le mode transparence inégalé, l'expérience iOS, oui, ça vaut la peine de l'acheter. Maintenant, est-ce que ça vaut le coup de l'acheter ? Ça, c'est différent. Si tu as 629 euros à mettre, je te dirais de foncer. C'est clair. Après, est-ce que c'est vraiment si utile que ça comparé, pourquoi pas, à des Airpods Pro ? La question peut se poser. Moi, vraiment, si on me propose les deux, quotidiennement, ce sera Airpods Pro, c'est sûr et certain. Mais pour des voyages dans le train, je sais que le Airpods Max, c'est une folie pure et dure. Je le prendrais bien juste pour regarder Disney+. C'est vrai que de Mandalorian avec ce casque-là, avec l'effet 3D, c'est une expérience incroyable. Mais ça fait un peu cher l'expérience incroyable. Ça vaut le coup de l'acheter si vous êtes dans l'écosystème Apple, si vous aimez les produits Apple, si tout ce qui est griffé Apple vous plaît et que vous voulez un excellent casque avec une très bonne réduction de bruit et un super confort, oui. Par contre, il n'est pas cadeau, il est très cher. Si vous voulez un très bon casque à réduction de bruit qui va coûter moins cher, vous savez, sur le WH-1000XM3 que vous trouverez à moins de 300 euros et là, pour le coup, c'est la vraie bonne affaire et là, ça vaut vraiment le coup de l'acheter. Alors lui, oui, il est intéressant, il est bien, mais il n'est pas cadeau. Est-ce que vous avez besoin d'un casque Apple ? Est-ce que vous avez les moyens d'acheter un casque Apple ? Tout ça dépendra de vous. Le Airpods Max est un excellent casque avec une autonomie complètement médiocre et c'est son plus gros problème aujourd'hui. J'espère qu'il le sera corrigé. Je ne sais pas si ça le sera un jour. Après, dans les faits, l'autonomie, elle tiendra entre 15 et 20 heures si vraiment vous êtes H24 dessus mais je ne suis pas sûr de vous le recommander à 100%. Si vous avez les moyens, forcément foncez. Sinon, passez votre chemin. Soit tu pars du principe que tu as envie d'un casque Bluetooth haut de gamme avec ce type de signature sonore algorithmée et autres et j'estime que le produit est intéressant mis à part le fait que la batterie, ça ne va pas du tout. Il y a des trucs qui ne vont pas sur le produit mais moi, au niveau de la qualité audio dont on connaît le postulat de départ, au niveau de la réduction de bruit, au niveau du mode transparent, oui, le produit est un produit qui est absolument excellent sur ces points-là. Alors bien sûr, il y a les Bose, il y a les Sony qui valent deux fois moins cher mais ce ne sont pas des produits avec des carcasses métalliques il n'y a pas les mêmes matériaux qui sont utilisés mais je trouve que c'est un bel effort mais il s'adresse à qui ? C'est là le problème. Je veux dire, c'est 635 euros, Quentin et les petits loulous qui te regardent, c'est 635 euros alors que la plupart des gens, voire la plupart des gens sont super contents d'un Bose QC35, Q700, d'un Sony XM4, tous ces produits, les Jabra qui sont quand même d'excellents produits mais là, c'est une sorte de notion de luxe, c'est le casque Bluetooth premium par excellence. Voilà, Bluetooth premium nomade, pas casque Hi-Fi. Voilà, il n'est pas fait pour ça et voilà, je trouve que c'est un bel effort. Moi qui aime la techno, c'est un bel effort. C'est, je pense, un casque pour les aficionados de la marque à la pomme, ceux qui adorent l'écosystème et qui veulent avoir un casque qui en fait partie. Je pense que c'est un produit qui fait envie. Après, moi personnellement, ce n'est pas un produit dont j'ai besoin donc je ne les ai pas pris pour moi, je les ai testés. Mais les gens qui veulent en effet un modèle Bluetooth premium haut de gamme qui se détache entre guillemets de la meute des produits à 300 euros, donc les Sony, Jabra, tout ce petit monde là qui est là en train de se foutre sur la gueule, eux ils ont dit on ne va pas se foutre sur la gueule nous, on fait directement super cher et comme ça si vous l'achetez, tant mieux. Les mecs. Voilà globalement notre avis sur le Airpods Max. J'étais très content de vous tourner cette vidéo et ce format de vidéo. Un grand merci à tous les copains qui ont joué le jeu et qui ont participé pour répondre à vos questions. Dans l'ensemble, ils ont tous fait une vidéo pour vous expliquer et vous donner leur avis sur le Airpods Max donc je vous mettrai leur vidéo dans la description. Si cette vidéo vous a plu et si vous découvrez cette chaîne YouTube en même temps que la vidéo, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche si ce n'est pas encore fait. Et si jamais ce format vous plaît et que vous voulez un autre épisode, n'hésitez pas à laisser dans les commentaires le produit dont vous voulez qu'on parle et peut-être qu'on y répondra en vidéo. Sur ce, c'était Quentin. Passez tous une très bonne journée. Tchou !